Salut, donc pour commencer je tiens à remercier Patrick qui me donne l'occasion aujourd'hui de partager mon vécu à propos des cyclones et un petit coucou à mes amis Mauriciens et réunionnais qui se reconnaîtront. Donc pour le cyclone qui m'a le plus marqué c'est Hollande de 1994, une saison cyclonique qui fut très active et le cyclone hollandain qui lui et le cyclone depuis violent aura touché Maurice pour les 25 dernières années. Donc tout a commencé début février 1994, les gens parlaient déjà beaucoup de cyclones à cette époque lorsqu'on avait eu deux filons cyclones qui ont touché Madagascar en janvier début janvier Daisy et fin janvier début février c'était Gérald. Donc arrivé début février on voit les prémices de Hollande qui prend une trajectoire classique dite parabolique en forme de C pour s'approcher de Maurice et on commence à en parler à travers les infos parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet on n'avait que les journaux et les radios, la télé, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. On n'avait pas vécu de violent cyclone avant, c'est le premier, c'est mon premier cyclone. Et donc on commence à en parler, les adultes commencent à être un peu stressés mais ça va, on ne prend pas ça trop à coeur parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Arrivé le jeudi 10 février, c'est un jour de congé, le congé de la fête du printemps, donc tout le monde est à la maison. Un peu un congé gâté pour les enfants parce qu'on est en mode cyclonique, qu'on n'arrive pas à sortir, c'est un congé gâté. Mais les conditions météos commencent à se gâcher, il commence à pleuvoir, le vent commence à augmenter et arrivé à la nuit tombée, là le cyclone est là, Hollanda est là. On peut ressentir le cyclone à travers la pression qu'il y a sur les vitres, sur les murs, le vent, la pluie, le son déjà qui fait nuit. C'est à la fois intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais vu le cyclone, mais aussi effrayant. Et plus le temps passe, plus le cyclone se déchaîne. Et on commence à en parler à la radio pour dire que le cyclone va passer directement sur Maurice. Directement sur Maurice, il y a une probabilité que le cyclone va nous passer dessus. Et on attend, on attend, mais finalement, le cyclone frôle Maurice, à environ 25 km pour lui, pour aller vers la Réunion. Et le vendredi matin, le gros du cyclone est passé. Le cyclone est au plus près de la Réunion. Mais on n'arrive pas à sortir, parce qu'il pleut toujours, il y a encore beaucoup de vent. On attend le samedi matin pour sortir, et là, là vraiment, tout a changé. Tout est à plat, il n'y a plus rien. En vertical, tout est à l'horizontale. Les arbres, les pilos électriques, les maisons, tout. On peut voir de loin parce qu'il n'y a plus de branches, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus loin. Et c'est là que les gens commencent à parler, qu'à comparer Hollanda au cyclone Gervaise, Carole ou Claudette, pour dire que c'est un peu le Big One. Un cyclone qui arrive tous les 10 ans ou 15 ans. On parlait comme ça à l'époque. Et là, on vraiment, on voit l'étendue des dégâts. On comprend ce que c'est qu'un gros cyclone. Donc voilà, c'est ça, Hollanda. Un peu en résumé, Hollanda, le cyclone qui m'a le plus marqué. Voilà, merci.